Les faits se sont passés en septembre 2022 dans le département de Mans. Celui que nous allons appeler Paul, la trentaine, vit avec sa compagne Akissi depuis 2008. Le couple a quatre enfants. Dans le but d'assurer une meilleure vie à leurs enfants, le couple de cultivateurs débarque à Azouan ou Léun, dans la sous-préfecture de Bangbe-Guine. Sur place, Paul tombe sur un monsieur qui le prend sous son aile et lui cède une partie de sa terre pour que le couple puisse cultiver du cacao. En contrepartie, Paul décide de prendre soin des champs de son tuteur. Le samedi 24 septembre 2022, Paul, qui est aussi un croyant, se voit confier une mission par son pasteur, à savoir se rendre à Maple le dimanche pour un programme dans l'église qui s'y trouve. Mais avant de prendre la route pour la mission, le monsieur se rend au champ afin de récolter quelques vivres. En allant, il prend soin d'emporter avec lui sa petite sacoche dans laquelle il range son smartphone et un autre téléphone plus petit. Une fois au champ, il suspend la sacoche sous l'apatame et va qu'à ses occupations. Au moment de rentrer au village, Paul constate que le smartphone n'est plus dans la sacoche. Il a beau fouiller, appelé sur le numéro, l'appareil ne se trouve nulle part. Même ses voisins, ceux qui traversent son champ pour se rendre dans les leurs, n'ont rien vu. Désespéré, Paul rentre chez lui et accomplit la mission le lendemain dimanche. Faut-il laisser le voleur de téléphone s'en sortir, sans lever le petit doigt ? Paul décide d'agir. Il réunit ses voisins et les met en garde en ces termes. Le mercredi suivant, la femme de Paul se rend au champ pour cueillir des légumes. Une fois au champ, elle pose sa bassine sous l'apatame et se met à l'attache. Quelques heures plus tard, la dame a soif et court se désaltérer au gros bidon de 25 litres posé sous l'apatame. Impossible pour la femme de boire l'eau, car elle a changé de couleur. L'eau, de nature limpide, est blanche comme si on y avait versé du lait. Intriguée, elle fait appel à un voisin qui lui fait savoir que l'eau a été empoisonnée. Sur ces mots, la dame range ses affaires et rentre au village informer son mari. Sans sourciller et presque incrédule, le lendemain, très tôt le matin, Paul enfourche sa moto et se rend dans le champ pour vérifier les propos de sa compagne. Il fait également la mer constat. Et oui, l'eau a été empoisonnée. Il recueille donc un peu de cette eau dans une petite bouteille et verse le contenu du gros bidon avant de le couper en deux pour voir le fond. Puis, en quittant les lieux, Paul est attiré par un ne sais quoi vers l'endroit où son téléphone a été vu pour la dernière fois. Comme par magie, il découvre son smartphone posé là. Le téléphone est arrivé le jour où la menace devait être exécutée. Et pourtant, selon nos sources, la menace de la foudre était juste pour emmener le voleur à ramener son butin. Toutefois, des questions demeurent. Qui a empoisonné l'eau du couple ? Est-ce la personne qui a dérobé le téléphone qui a mis le poison dans l'eau ? Est-ce que le téléphone avait disparu depuis tout ce temps ? En attendant de trouver des réponses, ça se passe ici. L'effet d'hiver.